France Inter, le 7-9 de l'été. La chronique internationale de Frédéric Ancel. Bonjour Frédéric. Bonjour Pierre. Ce matin Frédéric, vous avez choisi de revenir sur l'attentat meurtrier qui a frappé Bombay, la capitale économique de l'Inde avant-hier. Trois explosions, 18 morts, 130 blessés. A force d'avoir l'œil rivé sur les tensions au Proche-Orient, on en oublierait que se produisent ailleurs des violences aux conséquences potentiellement bien plus graves. Une grande démocratie, l'Inde, vient en effet de subir une fois de plus la quatrième en moins de cinq ans, le fléau terroriste. En l'occurrence, les assassins ont pris pour cible la capitale économique du pays, Bombay, comme en 2006 avec l'attaque de plusieurs trains de banlieue, ou en 2008 quand un commando avait massacré 166 personnes tour à tour dans une gare, un hôtel, un restaurant et une synagogue. Les objectifs, jamais militaires ni matériels mais bien civils. Et puis la méthode, attaque à l'explosif, tout indique que les auteurs de ces attentats cherchent à tuer et à déstabiliser. Car l'Union indienne représente tout ce que les islamistes radicaux détestent. La démocratie, bien sûr, déjà ancienne et bien ancrée. Les femmes, en principe, libres et égales en droit. La liberté de conscience dans un système sécularisé. L'omniprésence des philosophies orientales, hindouisme et bouddhisme notamment. D'autant plus haïs qu'elles sont largement majoritaires dans le pays. Reste à savoir, en l'absence de revendications et avant les conclusions de l'enquête, si les pistes débouchent sur l'intérieur ou sur l'extérieur. Intérieur ou extérieur, Frédéric, pour vous ça fait une réelle différence ? Une différence considérable Pierre, car de deux choses l'une. Soit l'attentat provient de l'intérieur, probablement des moudjadines indiens. Et alors c'est bien la nation indienne dans sa nature multiculturelle qui est visée. Avec pour but un cycle de représailles et de contre-représailles bien connues, la haine généralisée et la séparation des 130 millions de musulmans d'avec leurs concitoyens. Autrement dit, un grand classique de l'islamisme radical. Dans ce cas, police et justice doivent faire leur office, comme dans tout état de droit, et la nation trouver les ressources nécessaires afin d'éviter le piège. Soit l'attentat provient de l'extérieur, de groupes hébergés, voire soutenus par le Pakistan. On pense notamment aux fanatiques du Lashkar et Taïba. Alors on entre dans une autre dimension, dans le grand jeu géopolitique régional. Oui, et là, Frédéric, évidemment, on arrive à la rivalité entre l'Inde et le Pakistan. Absolument, Pierre. Une rivalité qui date de la partition chaotique de 1947 et qui s'est traduite par trois guerres en 1965, 71 et 99. Une rivalité idéologique et religieuse aussi, puisque le Pakistan est constitutionnellement musulman et financé de longue date par les Wahhabites saoudiens. Une rivalité diplomatique pour un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Une rivalité territoriale enfin, Islamabad revendiquant une partie du Cachemire indien. Et ce n'est pas tout, le Pakistan voit d'un très mauvais œil l'alliance qui se noue à son détriment entre l'Inde et les États-Unis depuis l'après 11 septembre. Or, chaque tension entre les deux géants de l'Asie du Sud renvoie nécessairement au scénario cauchemar d'une nouvelle guerre. Seulement cette fois, l'Inde et le Pakistan seront nucléarisés, alliés respectivement aux titans chinois et américains, et peuplés ensemble d'un milliard et demi de citoyens. Les pessimistes rappelleront qu'en juin 1914 aussi, un attentat avait déclenché la machine infernale des alliances entre des États puissants. Fort heureusement, on n'en est pas encore là, le Pakistan a condamné l'attentat, et pour sa part, le Premier ministre indien, Mahmohan Singh, ne semble pas être tenté par la surenchère à des fins de politique intérieure. Reste que bien davantage que le Proche-Orient, l'Asie du Sud mérite le qualificatif de poudrière. Frédéric Ancel sur France Inter, à lundi. Frédéric, Pierre. Frédéric Ancel